Un mois sans café, un mois sans café, un mois sans café. Est-ce que tu veux que je t'explique comment j'ai survécu? Je vais le faire, mais avant, je vais aller me changer, parce que si je te parle des bienfaits d'arrêter le café, alors que j'ai l'air moi-même endormie, t'auras peut-être pas envie de t'abonner à ma chaîne. Je veux avoir l'air plus crédible. C'est important d'avoir l'air crédible quand on parle de café. Est-ce que c'est mieux? Aïe! J'ai vraiment oublié à quel point ça pouvait être long pour faire des vidéos. Écoute, je m'appelle Karine Champagne, j'anime le podcast Impactez le Monde et j'adore tout ce qui est contenu inspirant, expansif, joyeux, léger et surtout, je vois de la conscience partout. Et à travers l'expérience de couper le café pendant un mois, j'ai découvert plein de choses à propos de moi. La seule chose que je peux te promettre, c'est qu'il n'y a pas de tutoriel beauté, il n'y a pas de tutoriel de maquillage, ni de coiffure, ni de vêtements. C'est vraiment du contenu lié à la conscience, à la vie de couple, au vieillissement, à la joie, aux questions. Et si jamais déjà ça vibre, encourage-moi, je t'en supplie, abonne-toi à la chaîne. Parce que, honnêtement, j'ai besoin de ton énergie pour pouvoir créer encore plus de contenu différent. Oh! Je suis vraiment contente. Mon amoureux arrive. Et on va pouvoir faire la vidéo à deux sur l'absence de café, parce qu'on était deux là-dedans. Faut que tu t'en viennes? Ah oui, c'est que j'ai beaucoup de temps. T'as pas beaucoup de temps. Faut que tu parles en cinq minutes. Faut que tu parles en cinq minutes. Faut que tu parles en cinq minutes. Peux-tu juste venir faire une apparition? Donc, c'est le producteur aussi du podcast Impactez le Monde. Je disais aux gens aujourd'hui qu'il n'y avait pas de tutoriel beauté. Où ça? Sur notre chaîne. Non, il n'y en aura pas. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de tutoriel sur le maquillage ni les cheveux, hein? Non. Donc, on a arrêté le café pendant un mois, tu l'es. Je ne l'ai même pas presque vu. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Une chose, la première chose la plus tough. C'est de dire, je ne prendrai plus de café. Juste l'idée de ne pas prendre de café le matin, c'est comme, oh my God, ça ne se peut quasiment pas. On était en résistance même. On a dit, on va l'essayer une journée, mais après, on recommence. On a chialé, là. On a chialé, là. On a chialé, là. On a chialé. Voir si, à 50 ans, on va arrêter de prendre du café. Voir si on va arrêter de ce petit plaisir-là du matin. Ah, on a dit, on va l'essayer. Fait que là, le premier matin, c'était tough, à dire, pas de café. Là, tu te fais un thé, une tisane. Moi, j'ai eu mal à la tête. Ça faisait des années que je buvais du café. Pas tant. À peu près deux par jour. Toi, un espresso ou un vin. Un le matin. Exact. Mais ça fait des années qu'on buvait du café. Et là, c'est la première fois qu'on remettait en question l'impact de la caféine sur notre corps. La conscience était là. On est convaincus parfois que non, 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 c'est bon pour nous. On va le faire. Mais là, on remettait ça en question. Oui. Puis, finalement, je me lève le matin et je prends mon gros litre d'eau avec ma chlorophylle. Et c'est tellement bon. Puis, j'ai essayé deux fois de prendre du café. Puis, c'était même pas bon. On peut dire que l'expérience de ne pas boire de café nous a vraiment coûté cher en thé et en tisane. Oh! On sort? On n'a pas commandité, là, par vérité en passant. Mais s'il y a une saveur que vous voulez goûter... On l'a! On ne peut pas assez. On va vous la faire goûter. Il n'y a aucun problème. On les a toutes. C'est bon. Tu peux t'en aller te laver. Toi, tu viens-tu me recondir? Non. Avant de te parler exactement de ce qui s'est produit dans mon corps et dans ma tête depuis que j'ai arrêté le café, je veux te donner au moins trois faits intéressants sur le café. Je suis quand même une ancienne journaliste à la télévision. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Une perte de chargement, pour le moins inhésité, est survenue sur l'autoroute du Wisconsin. Et sous la pression à la porte de la bête du... Excusez-moi, je pense que c'est vraiment une drôle de nouvelles. Le café, c'est la boisson la plus consommée dans le monde. Après l'eau, environ 2 milliards, 2,25 milliards de tasses de café sont bues chaque jour. On pourrait aussi dire que le café, c'est une des plus grandes dépendances dans le monde. C'est pas toujours perçu comme l'alcool, la drogue, mais quand même, le café, c'est la substance la plus psychoactive consommée dans le monde. La caféine crée aussi une dépendance légère. J'aimerais d'ailleurs savoir si tu prends du café le matin, tu prends du thé, tu prends de l'eau, combien de café, et est-ce que t'as déjà pensé arrêter de boire du café? Est-ce que t'as déjà pensé tester qu'est-ce que ça serait ta vie si t'arrêtais le café pendant un mois, deux jours, quatre semaines, trois semaines, peu importe le nombre de jours, juste tester, voir qu'est-ce que c'est pour faire. Je ne me souviens pas non plus comment faire pour le nettoyage, la machine à lait. Ah oui, non plus. Et lorsqu'on arrête le café, il y a bien souvent des symptômes de sevrage. En fait, c'est pas tant arrêter le café qu'arrêter la caféine. Je l'ai bien perçu pendant 48 heures alors que j'ai eu des maux de tête, une grande fatigue. Je me suis vraiment demandé comment j'allais pour faire. Mais si après un mois, je me suis fait un café et une heure et demie après sa création, je ne l'ai toujours pas bu, c'est vraiment parce qu'il y a des effets ultra positifs sur mon corps et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Numéro un, réduction de l'anxiété. Tu n'as pas idée à quel point le stress, l'adrénaline, le cortisol, tout ça a baissé de façon dramatique, exponentielle, extraordinaire. Cette espèce de pétillement de roulement que j'avais constamment dans mon corps est complètement parti. Donc, est-ce que j'ai envie de reprendre du café pour restimuler les surrénales ou encore le cortisol? Pas du tout. Je préfère vraiment m'amener un accident qui n'est pas encore sale. Deuxième chose, amélioration de la digestion. Encore là, j'avais toujours des problèmes, dix gonflements, un inconfort vraiment marqué. Tout ce que je mangeais après avoir pris mon café causait de l'inflammation et depuis que j'ai arrêté de prendre du café, j'encle moins une petite bédème. Un peu plus plate quand même, moins d'inflammation et surtout beaucoup plus de confort. Et au numéro 3, je te dirais que je bois beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de tisane, j'en ai eu la preuve. Et ça fait en sorte que ma peau est beaucoup plus hydratée, mon corps est plus hydraté. J'ai vu une différence aussi au niveau de mon visage. Donc, encore là, un plus. Une des raisons pourquoi je ne prends pas de café ce matin. Moi, ce que j'aurais pensé par contre, c'est que la dépendance la plus phénoménale dans le monde, c'est la dépendance au jugement. Je dirais que c'est la dépendance numéro 1 dans le monde, la dépendance au jugement. Si on y pense ensemble, à quoi es-tu le plus dépendant? Le café, la caféine ou encore le jugement. Le jugement n'y arrête jamais. Le café après 1 ou 2 ou 5, des fois, on arrête. Mais le jugement, c'est vraiment à journée longue. Un mois sans café, j'ai survécu. On a survécu. On a décidé de poursuivre jusqu'à ce que l'envie de boire un café se pointera. Mais j'ai quand même beaucoup plus d'énergie, énergie plus stable, moins d'anxiété, plus hydratée. Donc, les effets positifs sont vraiment extraordinaires. En terminant, la plus grande prise de conscience du fait d'arrêter le café, c'est de me dire que même si ça fait peut-être, je sais pas moi, 35 ans que je vois du café, que c'est un grand plaisir, que c'est amusant, que c'est le fun, que ça m'apporte beaucoup, j'ai été prête à le remettre en question. Donc, à quoi est-ce que je m'accroche dans ma vie personnelle, professionnelle, relationnelle, que je suis convaincue que j'ai pas à changer, que j'ai jamais osé remettre en question, que si je remettais en question, ça pourrait créer quelque chose de complètement différent. Arrêter le café m'a permis de prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je résiste en ce moment, à différentes sphères, que j'ai pas remises en question, que je suis prête maintenant à remettre en question. Que ce soit à propos de l'âge, de la business, ce que je peux faire, ce que je devrais faire, ce que j'ai toujours pensé que j'étais pour faire, la maison, les finances, l'âge, le vieillissement, tout, est-ce que je suis prête à remettre en question beaucoup de choses dans ma vie pour me permettre de voir la vie autrement et surtout de l'explorer autrement? Si oui, abonne-toi! C'est parti! Je commence à aimer ça, déjà, faire ce type de vidéo-là. Mais je te promets, pas de maquillage, pas de cheveux, pas de look, pas de mode, en tout cas. Peut-être que ça aussi, ça change!